Bon début de journée, je suis Aron Aramis et voici les informations qui méritent votre attention ce matin 9 avril. Nouvelle de dernière heure, nous venons d'apprendre que la section du tramway de Québec qui devait être sur le boulevard René-Lévesque sera déplacée sur le boulevard Charest. Ce changement arrive alors que la rue partagée sur René-Lévesque faisait débat depuis des semaines. La décision vient tout juste d'être annoncée, nous vous informerons dès que nous avons plus de détails. Et justement, après le tramway de Québec, c'est le nickel qui risque d'animer les débats entre la capitale nationale et le premier ministre provincial. Bruno Marchand, le maire de Québec, songe contester devant les tribunaux la décision du ministre de l'Environnement d'assouplir la norme sur le nickel. Le maire n'est pas seul dans sa démarche, la ville de Québec s'est prononcée unanimement contre le projet caquiste. Ce projet permettra une émission cinq fois plus importante de nickel dans l'air ambiant. Malgré l'opposition, le gouvernement Legault maintient sa position. Ce nouveau règlement sur le nickel sera adopté le 28 avril prochain. La rue Racine, l'avenue Royale et l'avenue Miran se feront une beauté cet été. Bruno Marchand a annoncé vendredi que la ville de Québec investirait 400 000 $ pour dynamiser ses trois artères commerciales en périphérie du centre-ville. L'objectif ? Mettre en valeur les commerces qui y sont établis. Un sondage sera bientôt acheminé aux commerçants afin de cibler leurs besoins. Si le projet s'avère convaincant, il pourrait s'étendre à un plus grand nombre de rues dans les années à venir. C'est aujourd'hui que les citoyens français installés au Québec sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections présidentielles françaises. Donc, si vous prévoyez voter, il vous faudra prendre la route parce que l'unique bureau de vote dans la province est au palais des congrès de Montréal. Il est ouvert depuis 8 heures ce matin et ferme ses portes à 19 heures ce soir. Ailleurs dans le monde, 4,38 millions, c'est le nombre de réfugiés qui ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre. Par contre, cet afflux massif de personnes sur de nouveaux territoires fait subir un contre-coup important à certains pays. C'est le cas de la Moldavie. Ce pays est celui qui accueille le plus grand nombre de réfugiés par habitant. Elle en a accueilli 400 000 depuis le 24 février dernier. Cette situation met une pression inquiétante sur ce petit pays aux prises avec une situation économique précaire. Et votre rendez-vous sportif ce soir. Le Canadien de Montréal affronte son rival de longue date, les Maple Leafs de Toronto. Le tricolore a remporté deux des trois derniers affrontements. Le match d'aujourd'hui débute à 19h, heure, à l'Arena Bank Scotia. Voilà ce qui conclut vos informations. Je suis Aaron Aramis et où que vous soyez au Québec, passez une excellente journée sur nos ondes. C'est Nicolas Desjardins au micro en cette douce et grise matinée. Il est du 9 avril. Il est 8h44. Toute l'équipe est installée autour de la table et je suis bien sûr avec Aaron Aramis en information. Salut Nico! Comment tu vas? Ça va très bien ce matin. Tu dis ça, mais tu ne l'as pas eu facile. Aaron est arrivé aujourd'hui en studio avec le dos beurré. Un petit peu d'un mélange de tout ce qui se trouve dans les rues. Parce que tu es venu aujourd'hui à Aaron, tu as eu le courage de venir en vélo. Exactement. Il faut croire que mon garde-boue n'est pas si efficace après tout. Mais oui, parce qu'avec les belles températures qu'on a eues cette semaine, je me suis décidé de sortir mon vélo. Et là, je n'ai pas pu y renoncer ce matin. J'admire la détermination. Merci, merci. Et je suis aussi bien sûr avec Emma Bernier-Roi à La Chronique. Coucou mon égo! Emma qui est bien propre et qui a aujourd'hui des étoiles dans les yeux spécialement. Elle nous a expliqué ça, pourquoi c'est quand même mignon. Tu as une nouvelle amie dans ton entourage qui s'est... Mon nouveau meilleur ami. Mon neveu, si on peut le dire. Ma soeur vient d'acheter un petit chien. Un beau golden, un chiot. Puis là, c'est ça, hier, je l'ai gardé. On s'est collé, on a écouté des films. C'était... Il faut le dire, il faut quand même le voir. Il y a vraiment quelque chose de spécial là, ce chien-là. Même en photo, je suis quand même trop bien là. Il s'appelle Léo. Je le salue ce soir. On salue Léo. Donc, on est ensemble jusqu'à 11h pour faire un petit tour de l'actualité. Mais là, dans la première demi-heure, on va commencer avec notre Coco Hebdo. C'est notre petit tour de l'actualité maison. Notre choix maison d'actualité. Ensuite de ça, Emma nous a préparé un petit itinéraire spécial qui va nous faire rêver. Rêver à l'été. Rêver aux festivités. On a besoin de ça un petit peu pour ça cracher. Mettre du soleil dans notre journée. En ce décembre, on va aussi recevoir Anne Guérette, qui est ancienne chef de l'opposition de la Ville de Québec, pour parler des nouvelles de dernière heure. Il y a eu beaucoup de discussions dans les dernières semaines sur le tramway. Et encore une fois, un grand changement en coût de théâtre. Le tracé du tramway de Québec vient de changer. La portion qui devait se trouver sur le boulevard René-Lévesque va être déplacée sur le boulevard Charest. On en parle dans une vingtaine de minutes. Avec ça, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Ce sera avec Anne Guérette. Ensuite de ça, Emma vous a préparé un petit quiz à la fin de cette demi-heure-là. J'ai hâte. Pour la dernière émission de la semaine, c'est toujours comme un petit spécial. C'est le meilleur moment, je crois, de ma journée du samedi. Bien humblement, c'est le meilleur moment. C'est moi, grâce à moi, que c'est mon meilleur moment préféré. Grâce à toi et grâce à Mario Pellchat. Pourquoi? Parce qu'on a un prix bien spécial cette semaine. On vous fait tirer les billets pour les 40 ans de Mario Pellchat au Capitole. Restez avec nous. 40 ans de carrière. De carrière, exactement. Vous invite à participer avec nous, puis vous courez la chance de gagner une paire de billets. Donc, on va faire un petit tour, avant tout, à la météo. Aujourd'hui, Haroun, si on se prépare pour sortir, qu'est-ce qu'on amène avec nous? C'est gris, mais c'est quand même doux, pas trop froid. Exactement, exactement. En ce moment, un bon 1 degré, pas idéal pour le vélo, mais quand même bon si tu veux sortir Léo, le chien de ta sœur, Emma. Mais aujourd'hui, on prévoit quand même un maximum de 9 degrés, donc là, on serait pas mal si on atteint ce maximum-là. Avec un ciel variable en matinée et de la pluie en après-midi, environ 5 mm à prévoir. Cette nuit, 2 degrés et 5 à 15 mm de pluie. Et demain, 2 degrés nuageux avec quelques éclaircies. Excellent. Puis en circulation, ça s'est bien passé pour venir à vélo, mais sinon pour les automobilistes. La saison des travaux est recommencée. Est-ce que ça circule quand même bien à Québec? Sur la rive sud, tout est beau. Jean Lesage et Robert Clich, c'est beau dans les deux sens. Pont de Québec, Pierre Laporte aussi, c'est beau. C'est vraiment sur la rive nord que ça se gâte, même pour un samedi, je vous dirais. Félix Leclerc et Laurentienne, ça roule bien dans les deux sens, ça. Mais là où est-ce qu'il y a un grand ralentissement, c'est dans le secteur du chemin des quatre bourgeois. L'autoroute Henri IV est complètement fermée dans le secteur. C'est des travaux qui étaient prévus, qui ont commencé vendredi à 19h, puis qui vont finir lundi à 5h30 le matin. Mais il y a aussi, depuis une heure, une fermeture de deux voies sur trois sur l'autoroute Henri IV à la hauteur de chemin Saint-Louis. Donc, je vous dirais qu'en direction nord, ça c'est en direction nord, en direction nord, évitez l'autoroute Henri IV. En direction sud, vous pouvez quand même prendre le détour qui est affiché, c'est-à-dire via l'autoroute Félix Leclerc, puis via l'autoroute Duplessis. Mais même avec ces détours-là, il va y avoir un certain ralentissement à prévoir. Excellent, merci beaucoup Haroun. Il est 8h48, on se lance dans les actualités avec notre Coco Hebdo, notre segment où on vous choisit des actualités maison. Emma et Haroun vous ont choisi une nouvelle, ce qui les a accrochées ce matin. C'est fort probablement ça de quoi il va être question demain matin au brunch du dimanche. On n'est pas en ondes le dimanche, mais là vous allez savoir de quoi parler. Ils ont choisi des nouvelles. On va commencer avec toi Haroun. Qu'est-ce qui t'a accroché ce matin dans les nouvelles? Ben ok, c'est une nouvelle, quand même une grosse nouvelle dans le monde de hockey qui est arrivée cette semaine. Donc moi je pense que pour votre dimanche matin, c'est vraiment de ça qu'il faut parler. Et que moi je ne peux pas passer ça sous silence ce matin. C'est que Trois-Rivières et Québec ont déposé une candidature conjointe pour accueillir le prochain championnat mondial de hockey junior. À la base, l'événement devait se passer en Russie, mais bon vous comprenez que vu les circonstances, ça a été annulé. Et donc il se tiendra le 26 décembre prochain, du 26 décembre prochain 2022 au 5 janvier 2023. Puis pourquoi ça c'est une grosse affaire? Je me demande. Ben c'est ça la bonne question. C'est parce qu'on parle environ de 50 millions de dollars en retombées économiques, 20 000 visiteurs et environ 15 000 nuitées, bon pour la totalité. 15 000 de personnes qui vont passer des nuits là-bas. Donc on parle beaucoup, beaucoup d'argent. Et aussi énormément de téléspectateurs au niveau mondial. On parle de 120 millions de téléspectateurs. C'est énorme et le plus beau là-dedans pour les gens de Québec, c'est que l'équipe Canada va disputer ses matchs au centre Vidéotron. Question de mettre un peu de hockey dans ce centre-là, s'il vous plaît. Oh oui. Eh oui. On est toujours contents quand enfin il est utilisé le centre Vidéotron. C'est comme on dirait un vieux morceau de vêtements que des fois, ben moi c'est à ça que je pense que je ne jette pas, parce que je me suis dit, je m'aurai utilisé à l'Halloween. J'aime à l'Halloween, tu me dis. Mario Pellchet était exposé hier. Mes meilleurs concerts, je les ai vus au centre Vidéotron. Ben voyons-t-en. Je te l'accorde, c'est parfait. Ben merci beaucoup. Fait que c'est fun de savoir que le sport national est autant apprécié partout dans le monde. Partout, partout. En effet. Maintenant toi, ton actualité, Emma, qu'est-ce qui t'a accrochée? Ben c'est ça, là il ne fait pas beau. Je ne sais pas si vous avez des plans de voyage dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais j'espère que votre passeport est encore bon, parce que c'est ça, il y a une grosse congestion dans les demandes de passeport au niveau de Services Canada. Tout le monde s'est réveillé, s'est dit. Ben c'est ça, ils se sont dit là, avec les nouvelles mesures, qui sont un peu plus libres là. Ben oui, on a oublié, on peut partir. On peut partir, on peut voyager. Donc c'est ça, les gens se réveillent. En chiffres là, c'est très impressionnant. De avril 2020 à avril 2021, Services Canada ont livré 360 000 passeports. Pendant la pandémie, alors qu'on ne pouvait pas voyager. J'ai vraiment entendu ça, ok. Là par contre, ça s'est corsé. Avril 2021 à avril 2022, c'est à peu près, ben c'est plus de 1 200 000 passeports qui sont. Ben voyons donc, ok, c'est ça. Là, on se redrosse les manches sur Services Canada, puis il faut y aller. À se demander, vas-y, avril. Ben au moins, il ne peut pas avoir de pénurie de passeports, là. On ne se retrouve pas, on ne se dit pas, « Oh mon Dieu, il va en manquer, il faut vite, 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 vite y aller. » Non, non, non. Bon, mais c'est ça aussi, ils disent que pour avoir accès à un rendez-vous dans les bureaux de Services Canada, il vous faut une preuve de voyage. Donc, vous devez absolument avoir votre billet, votre billet d'avion ou une confirmation que vous partez en voyage bientôt. Donc là, tu achètes ton billet sans savoir si tu peux le voir avant ton passeport, c'est bon. Avant d'avoir ton passeport, oui. Ben moi, je conseille de le faire pour 10 ans, je pense que je peux le faire pour 5 ou 10 ans, comme ça, ça règle la question. C'est toujours… En espérant que Services Canada tienne le coup. Très bon conseil. C'est ce qui conclut notre petit coco hebdo. On va maintenant passer à un des moments favoris à Arun et moi et à nos auditeurs, bien sûr. La chronique à Emma, c'est pour la dernière émission de la semaine, tu as préparé un petit voyage. On se ferme les yeux, on se laisse emporter. Un petit voyage. Aujourd'hui, il est question de quoi, Emma, pour ton voyage? Tu nous apportes où cet été? Eh bien, les gars, imaginez-vous donc que… Imagine-toi donc qu'on va devoir… Comme Arun le dit, là, on va devoir attendre un bon mois pour avoir un semblant de température estivale. Ce n'est pas moyen d'avoir deux, trois rayons sur le soleil dans ma fenêtre une fois de temps en temps. J'ai déjà hâte à l'été, les gars, puis je ne me tiens plus, tu sais. Par contre, qu'est-ce qui rime avec été? On le sait. Festival lié. Festival lié. Festival lié. Puis, c'est ça. Il n'y a pas plus saison estivale que festival. Un festival des festivals, si je ne me trompe pas. Très bien, très bien fait. Très bien dit, très bien dit. Bon, Françoise, je tiens à dire qu'il y a l'air d'avoir pas mal hâte à ton festival. Parce que pour l'occasion… C'est… Attends, c'est pas… Non, mais est-ce que tu es sur le dos en ce moment? J'ai tellement hâte, c'est que le Festival d'été de Québec a annoncé sa programmation un peu plus tôt, là, cette semaine. Mercredi, oui. Pour son grand retour en 2022. Puis là, vous pouvez le voir, vous pouvez le sentir. Je suis pas mal énervée. L'excitation. Donc, ceux qui ne nous regardent pas, là, présentement, sur Facebook Live, on rappelle, on est sur le Facebook Live de notre page Facebook, Coco Hebdo. J'enfile présentement ma chemise de festivalière que je traîne avec moi depuis 2013, hein. Une… Un archive, là, de… De mon garde-robe. Hawaïenne fleurie, je pense que vous voyez le genre. Exactement. Avec un sur fond rouge, quand même. Oui, rouge. Oui, un bon fond rouge. Puis c'est ça aussi, vous autres aussi, là, ça vous allume de porter du linge, là, un petit peu bizarre, danser dans du sort. Puis écoutez vos artistes préférés sur une salle un petit peu trop loin, avec des speakers pas trop trop forts. Eh bien, je vous annonce que c'est ça. La saison des festivals est commencée. C'est officiel. Oui. Donc là, les gars, avec mon bac en com', mon expérience en événementiel, ça, ça comprend, mes parties, c'est moins à trois dans mon sous-sol. Et ma belle chemise, je vous présente notre programmation du FEQ, du FEC. Dans le fond, ce qu'on va faire, parce qu'on va y aller. Je vous l'annonce, je vous l'annonce maintenant, les gars, on n'a pas le choix d'y aller. C'est toi qui payes ça? Tu me payes nos billets? Bien, c'est ça. On n'ira pas à chaque jour, à chaque spectacle, parce que je n'ai pas le budget de Bill Gates ni l'horaire d'Annie Bédard depuis qu'il n'est plus dans la chicane. Mais ça va être... On va passer du bon temps ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, je suis venu pour ça. Vas-y. On commence en force, 6 juillet, avec notre belle Charlotte Cardin. Ah, ça fait chouette. Bien, c'est ça. Je pense qu'on n'a rien d'autre à dire qu'elle. Moi, la seule affaire, c'est qu'à chaque fois qu'elle me chante dans mes oreilles, avec mes écouteurs, la chanson d'Adi, elle me fait douter de mon orientation sexuelle. À chaque fois, je la trouve magnifique, cette personne-là. Je l'adore. Donc, on est là pour son spectacle, le 6 juillet, c'est sûr. On va être première rangée, je vous garantis. Je vais peut-être la demander en mariage. Sans blague, là, je suis en amour avec Charlotte Cardin. Charlotte... Oui. Exactement. Charlotte, mais elle parle français. Je peux même lui parler en français. Très tôt. Parce que mon accent anglais, là, pas excellent. Ensuite, les gars, le jeudi, le 14 juillet, on nous sera à la salle belle. J'aime ça, je l'annonce, comme si c'était nous, nous sommes des grands articles. Nous sommes l'événement, là. Nous sommes l'événement. 21h30, nous allons écouter le spectacle de Louis Fonzi. Pour la seule et bonne raison que moi, j'adore me déhancher sur la chanson d'Espacito. Donc, je vous le garantis, on est là. Et on va probablement se battre pour un rappel de la chanson. Là... Je tiens à dire que la programmation du fait qu'ils ont quand même mis un effort pour la musique latine cette année. Oui. C'est un grand mouvement, c'est populaire, puis beaucoup au Québec, surtout. Fait que j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir à ça. J'adore personnellement, puis je ne comprends pas aussi. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette chanson-là, puis je ne comprends pas, parce qu'à chaque fois qu'elle joue, tout le monde se déhanche. Donc, on va se déhancher, les gars, le 14 juillet, à la Sainte-Belle. Et nos auditeurs et les auditrices, si jamais vous voulez vous joindre à nous, nous y serons. Un des grands noms aussi cette année, c'est le groupe Rock Rage Against the Machine, qui seront au FEC le 16 juillet. Malheureusement pour vous, les gars, on ne pourra pas y aller parce que les poussettes sont interdites à ce spectacle-là. Puis vu que le spectacle commence à 9h, on va sûrement déjà avoir couché Haroun dans son post-race. Donc, malheureusement, on ne pourra pas y aller. Peut-être s'ils font une représentation, après ta sieste d'après-midi, on va pouvoir y être. C'est bon, c'est bon. Mais passer 21h, c'est trop tard pour Haroun. Tu vas amener Léo à la place. Ah oui! Oh, tu dors. Comment? Et pour la dernière journée du festival, les gars, je vous donne deux choix entre deux scènes parce que moi, je sais faire courir d'un bord et de l'autre des plaines. Choix A, scène belle pour une ambiance thématique, mission Apollo 11, à ne pas confondre avec Apollo dans le frigo. Avec des spectacles de Walk Off the Earth, Walk the Moon et Off Moon Run. Je ne sais pas si c'était prévu, mais ils ont tous un rapport avec l'espace, le nom de ces groupes-là. Mais bref. C'est peut-être un soir de pleine lune? Ouh! Peut-être, à vérifier. Mais oui, c'est ça. Donc, choix A ou choix B, la scène Auto-Québec avec une thématique rap, le genre d'artiste que tes parents appellent des yos. Donc, on a Fouki, Coriace, Saramé. Donc, je vous laisse choisir, choix A, choix B. Mais c'est ce qui résume notre passage dans les plaines cet été. Je veux juste dire que j'ai pas le B, le B pour moi. Le B, les yos. On s'en va, les yos. Exact. Je viens avec le B aussi. Ça va être le fun. Moi, j'adore. Parce que les jeunes sont dans. J'adore Saramé. C'est évident. On va aller voir Geoffroy, Lydia Kapinski, puis bien sûr Alanis Morissette qui a fait... Elle était très présente dans ma jeunesse. J'adore Alanis Morissette. Puis, j'aimerais ça vous entendre, chers téléspectateurs, téléspectateurs, auditeurs et auditrices, pardon. Quel artiste, là, vous allez assurément voir, vous aussi, là, au Festival des Etats-Unis de Québec? Écrivez-nous, là, sur notre page Facebook de Coco Nico ou textez-nous par message texte au 44419. Merci beaucoup, Emma. Ça me fait rêver un petit peu. Enfin, j'ai tellement de soleil dans votre journée. Un peu de déri au Festival. Ça me fait plaisir. On va faire une courte pause, 30 secondes, écouter Coco Nico. Il est 8h58. Puis, au retour, on se parle du tramway. On va se mettre à jour. Il y a eu beaucoup de changements dans les dernières heures. Alors, on va parler de ça dans 30 petites secondes. On se retrouve tout de suite. Papa, il faut que je te dise de quoi. Tu ne seras pas trop content. Qu'est-ce qu'il y a, là? Je n'ai pas utilisé de protection, puis... Encore? C'est la cinquième fois cette année. Je sais. J'ai vraiment fait attention en plus. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, on avait bu, puis... Oh, man! On selle! Faux noobs. Une protection contre tous les accidents. Ou presque. Il y a 8h59 minutes. Vous écoutez Coco Nico sur les ondes FM 93. On va poursuivre notre petit tour de l'actualité. On va faire un petit tour, par contre, avant, en circulation à Rhone. Ça se déroule toujours bien? Bien, en fait, c'est ça. Sur la rive sud, oui, ça se déroule toujours bien. Mais sur la rive nord, c'est vraiment difficile sur l'autoroute Henri IV. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai eu l'occasion de parler avec Denise, ton auditrice préférée. Oh, j'adore Denise! Et Denise, elle est venue confirmer ça. Elle a voulu aller en direction nord, puis ça a été vraiment compliqué. Contactez-nous au 44419 pour nous dire ce qui se passe sur les routes. On est toujours très reconnaissants de l'aide et de l'information que vous nous communiquez. Merci beaucoup, Denise! On a notre invité maintenant en studio pour le prochain sujet. Le sujet de l'heure depuis quelques moments, depuis longtemps. Le tramway, ça a changé. Dans les dernières 24 heures, il y a eu un... Pas de dénouement, mais en fait, les frictions entre François Legault et Bruno Marchand ont refait surface un petit peu. Le tracé du tramway va changer. Fait que la portion sur René Lévesque qui a fait beaucoup discuter serait déplacée sur le boulevard Charest. On n'a pas beaucoup d'informations en ce moment, mais on a Anne Guérette avec nous qui est ancienne chef de l'opposition à la Ville de Québec pour analyser tout ça puis nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Bonjour, Mme Guérette. Bonjour à vous. Là, on croyait avoir compris que Legault s'était enligné avec Bruno Marchand ce mercredi avec la signature des décrets. Finalement, pas tellement. Il y a eu d'autres changements. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures? Bien, en fait, les arguments que certains citoyens dont je fais partie mettent de l'avant depuis plusieurs mois ont été entendus. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que sur René Lévesque, il y avait énormément de failles majeures. C'est en fait un projet de détruire, de tout arracher presque de façade à façade. René Lévesque, de l'Université Laval jusqu'à la colline parlementaire, arrachait tous les arbres et tout recommençait à neuf. Les citoyens étaient très inquiets. Donc, les citoyens concernés sont très contents de ce dénouement. Ça, c'est votre avis sur la question depuis un bon moment, depuis avant même que Bruno Marchand soit en ce moment à la mairie. Pourquoi, dites-moi, dites-moi vraiment qu'est-ce qui va être amélioré une fois sur le boulevard Charest? Pourquoi, en quoi c'est vraiment mieux qu'être sur le boulevard René Lévesque? Il y a beaucoup d'avantages que j'ai fait valoir. J'avais rencontré le maire en février, peu après son élection avec son chef de cabinet et j'avais fait valoir ces avantages-là. Donc, premièrement, on sauve tous les arbres sur René Lévesque, ce qui n'est pas une mince affaire. Il y a des arbres extraordinaires, centenaires, ça fait partie de l'âme, du cachet et ça, les citoyens s'inquiétaient énormément à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un premier avantage. Deuxièmement, le tracé qui piquerait par l'Université Laval parce qu'en ce moment, on continue le long de boulevard Laurier et à travers l'Université Laval, on détruit un boisé urbain pour passer le tramway. Donc, c'est un petit peu incohérent de s'imaginer qu'on a un campus, l'Université Laval qui date des années 70, qui est une mer d'asphalte, on va se le dire, avec des buildings éparpillés, que le seul endroit, c'est à travers un boisé, le boisé lacerte. Donc, en piquant du sud vers le nord, beaucoup d'avantages aussi, on va traverser le campus de l'Université Laval dans son cœur, pouvoir desservir davantage de pavillons sans détruire aucun boisé. On accroche le cégep Sainte-Foy au passage, le cégep Sainte-Lawrence qui sont des générateurs de déplacements importants qui ne sont pas touchés directement en ce moment par le tramway. Puis ensuite, bien, tout le quartier autour de Charest est un quartier déstructuré et vraiment un quartier qui a un potentiel énorme, qui a besoin de beaucoup d'amour puis un grand potentiel de restructuration. Donc, pourquoi détruire René-Lévesque quand on peut s'en aller dans un secteur où il y a un grand potentiel d'embellissement? Alors, ça, c'est pas mal... Puis le tunnel, bien sûr, en face du Grand Théâtre qui va coûter une fortune pour même pas un kilomètre qu'on va économiser cet argent-là aussi, ce qui est une bonne chose. Puis ce qui est de l'enjeu de la circulation qui a fait beaucoup discuter, est-ce que c'est quelque chose qui réglerait ça aussi? Est-ce que le boulevard Charest va maintenant devenir problématique? Est-ce que la circulation va devenir problématique dans ce coin-là si le trajet est déplacé vers là? Bien, le trajet a été longtemps le boulevard Charest. C'est à la dernière minute en 2018, en mars 2018, après l'élection de 2017 où moi, j'avais fait campagne pour un tramway sur René-Lévesque. Mais comme je suis une architecte aussi et quand arrivent des nouvelles informations dans un dossier, il faut pouvoir l'adapter. Alors moi, si j'avais tout vu, les arbres, les fils, les plateformes, tout ce que les citoyens font valoir, j'en aurais certainement pris connaissance comme je l'ai fait comme citoyenne par la suite. Alors c'est arrivé ça trois mois après l'élection en 2017, le maire Labeaume n'avait aucun projet de transport structurant en 2017. Ce qui l'intéressait à ce moment-là, c'était l'élargissement d'Henri IV et il n'y avait pas question de... Et trois mois plus tard, tout à coup, le maire Labeaume qui avait toujours dit qu'il n'y aura jamais de tramway en Hauteville-Québec, trois mois plus tard, serre la main à Philippe Couillard et décide tout à coup qu'il y aura de tramway sur René Lévesque. Donc c'est arrivé un peu... un peu... de façon surprenante. Puis donc Charest a été longtemps dans les cartons, dans les cartons de l'administration, de la machine administrative, des fonctionnaires. Donc c'est un projet qui est totalement plausible. Puis là, d'un point de vue politique, cette joute-là qui joue entre Bruno Marchand puis François Legault, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les gens ont ce projet-là, on en parle depuis longtemps, on veut que ça se réalise, ça se concrétise, bien là, on change de décision en deux secondes. Quand est-ce que... qu'est-ce qui nous fait croire qu'on ne va pas revenir rechanger le trajet encore dans une semaine? Quand est-ce que ça va avoir lieu? C'est pas évident. C'est sûr qu'il y a eu des pressions difficiles pour la CAQ quand on a vu Québec solidaire, le Parti libéral et le Parti québécois, les trois unis, en faisant un peu de démagogie, mais en politique, malheureusement, il y en a parfois, de dire que la CAQ est contre le transport en commun. Après ça, bien il y a Éric Duhaime aussi qui commence à prendre beaucoup de place et rassembler les gens anti-tramoués. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de pression pour la CAQ qui finalement a lancé, a accepté de lancer son décret. Sans surprise, mais le décret, c'est juste une acceptation d'aller en appel d'offres. C'est pas fini. Il y a des prix qui vont sortir tout à l'heure. J'ai hâte de voir les coûts. Puis, donc, la CAQ n'avait pas vraiment le choix de lancer les décrets politiquement, bien sûr. Mme Guérel, j'ai Aaron Aramis, notre journaliste, qui a une question pour vous. Oui, bonjour. En fait, je me demandais en annonçant ça un samedi matin, en sachant très bien que c'est samedi pour tout le monde, est-ce que là, François Legault n'est pas en train de faire, je vais dire la guerre, mais en soi, c'est une guerrette politique avec M. Marchand, alors que, bon, ça se passe depuis des semaines, mais là, un samedi matin, déposez ça. Oui, bien, écoutez, j'ai pas entendu le maire Marchand, mais j'imagine qu'ils se sont entendus dans tout ça. Samedi matin, bon, on sait que les jours de lancement parfois sont choisis justement par les cabinets politiques pour toutes sortes de raisons, mais je pense qu'on va en parler beaucoup cette semaine, puis que peu importe que ce soit samedi, la nouvelle va prendre toute sa place, j'en suis pas mal convaincue. D'un point de vue de l'analyse avec votre expérience, considérez-vous qu'il y a peut-être un lien aussi avec la réduction de la grosseur du troisième lien qui a été annoncé avec François Legault. Quel lien vous tracez entre ces deux événements-là? Bien là, le troisième lien, on sait qu'il va annoncer une nouvelle mouture, rapetissée exactement comme vous le dites. Ça aussi, c'est intéressant parce que ce que j'ai fait valoir beaucoup aussi, qui je pense commence à faire son chemin également, c'est l'aspect régional du projet. C'est-à-dire que pour régler le besoin de base, c'est la problématique de transport à Québec, c'est le trafic qui augmente de plus en plus sur les ponts en particulier aussi, entre autres. Donc, il faut voir ça comme un projet régional et le troisième lien en fait partie. Le réseau structurant de la ville de Québec doit considérer qu'est-ce qu'il va y avoir sur le territoire de Québec, donc la Rive-Nord, sur le territoire de la Rive-Sud-Lévis, c'est important, et toutes les interconnexions, tout ça forme un tout intégré. J'ai très hâte de voir le lancement officiel de la nouvelle mouture du troisième lien. Moi, j'ai toujours milité pour un troisième lien exclusif en transport en commun, un peu comme Longueuil-Montréal. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir un deuxième tunnel éventuellement aussi pour les voitures. Ça va être à voir. Excellent. Ça fait un petit peu le tour de la question pour le moment. C'est le temps qu'on avait. Je vous remercie d'avoir pris le temps, Mme Guérette, de nous avoir éclairé là-dessus. On va suivre ça au fur et à mesure que ça se développe. Évidemment, avoir d'autres développements, ça bouge beaucoup dans les derniers jours. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Je serais quand même curieux d'avoir vos réactions là-dessus. Incrivez-nous au 44419. Puis, on reçoit justement Bruno Marchand plus tard dans l'émission. On va pouvoir en discuter avec lui et faire valoir peut-être vos opinions. Pour le moment, on va finir cette dernière demi-heure-là. Un petit peu sur quelque chose de plus festif. On a quelque chose à faire tirer. Mario Pelicha, c'est 40 ans. Comment les gagner? On participe à notre QCM. C'est notre jeu de questionnaire qui est animé par Emma Bernier-Roy. Exactement. Donc, les gars, bienvenue à votre QCM. Vos questions concernant maintenant. Je rappelle les règles. Il y a trois questions, trois choix de réponses. C'est un QCM après tout. La première personne qui attrape le poulet a le droit de parole. Ce que vous venez d'entendre, c'est le poulet. Un petit test. Un petit test, parfait. 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 Donc, pour ceux qui jouent en même temps sur notre page Facebook de l'émission, vous courez la chance de gagner votre paire des billets pour le spectacle de Mario Pelicha. Son 40 ans de carrière au Capitole. Par contre, on a su qu'il y avait la COVID. Donc, c'est censé être demain le spectacle. Le pauvre, le pauvre. Mais c'est reporté au 29 janvier. Mais les billets sont toujours... Le spectacle va avoir lieu. Ça va être déplacé. Oui, exactement. Mais ça vous laisse le temps de choisir la personne avec qui vous allez y aller peut-être. votre kit. Tout, là. Vous avez au moins quelques mois de préparation. On se lance. On surveille dans les commentaires sur le live Facebook vos réponses. Puis ensuite de ça, notre réalisateur va se charger de vous communiquer pour le gain. On se lance. Allez. Parfait. Donc, première question. Les gars, soyez prêts. Quelle nouvelle sanction Will Smith a reçue cette semaine en lien avec sa fameuse gifle aux Oscars? Je vous donne vos choix de réponses. A, annulation de son prix du meilleur acteur. Est-ce que c'était B, une interdition d'accepter à la cérémonie des Oscars pour 10 ans ou c'est une gifle? Même si la gifle, ton dernier choix, je le trouve très, très drôle. Je sais que la réponse, c'est B parce que j'ai fait le BN plus tôt quand même. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Non seulement, il a démissionné l'académie la semaine passée, Will Smith, mais c'est interdit d'assister pour lui aux prochaines cérémonies des Oscars physiquement et virtuellement. Ah oui, virtuellement. Virtuellement, il n'y a pas le droit, il n'y a pas le lien Zoom. C'est clairement une nouvelle clause qui est arrivée avec la pandémie. C'est sûr, c'est sûr. Bien que la troisième option, la gifle, aurait été drôle. On ne combat pas le feu par le feu. Je suis quand même curieux de savoir, vous par contre, rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous auriez donné une telle sanction? Qui avait tort là-dedans? Là, ça devient que... Moi, c'est 10 ans que je trouve que c'est long et on a déterminé 10 ans. 10 ans, là! Ça me fait penser à une peine de prison. C'est extrêmement long. Mais moi, je me demande c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce que ça implique pour Will Smith d'être mani ces événements-là? Est-ce que c'est quelque chose à ce point-là dans sa carrière qui est moins... C'est peut-être moins fondamental pour lui de vraiment devoir assister à ça? Peut-être que ça ne dérange pas. Parce qu'il peut toujours gagner des prix. Ça, c'est quand même assez important dans la chance qu'il ne peut plus y participer mais il peut toujours gagner des prix, ce qui est essentiel. Par contre, niveau publicité, ça, il a été gagnant là-dedans. Ah, oui. En publicité, on dit « parle de moi d'un bon côté, parle de moi d'un mauvais côté. » Mais en autant que tu parles de moi. C'est vrai qu'on dit ça. On va passer à la deuxième question. On continue. Deuxième question. Pourquoi l'Île de l'amour s'est vue dans l'eau chaude cette semaine sur les réseaux sociaux? Je sais que j'écoute pas ça. Ah, je suis désolée. Donc, première A, premier choix de réponse. Une vague de dénonciations contre un participant a eu lieu sur Instagram. B, Nadé, l'animatrice, a démissionné. C, TVA a pris la décision d'annuler complètement l'émission suite aux accusations d'anciens participants du vol Montréal-Touloum qui a fait... Beaucoup discuté. Je viens de peser sur le poulet, c'est moi. Je pense que c'est B que Nadé a démissionné parce qu'elle a réalisé à quel point cette émission... Hé, hé, hé! J'adore l'Île de l'amour. Fais attention à ce que tu dis. C'est une mauvaise réponse, Nico. Droit de réplique. Pour le plaisir, je vais y aller pour le A. Oui, c'est une bonne réponse. En sortant les candidats de la nouvelle saison cette semaine, il y a plusieurs personnes dans les commentaires qui ont brandi le drapeau rouge comme les jeunes appellent. En lien avec des mauvaises expériences vécues avec Adam, 22 ans. Donc, il ne fait plus partie de l'émission cette année. Demain... Dernière question. C'est 2-0 pour... C'est 2-0. Nico, tu ne peux pas remonter. La dernière question... La saison, je me vois... Je suis malmené par Haroun. Cette semaine, la dernière question vaut 10 000 points. Ben voyons donc. Donc, peu importe qui gagne la prochaine question, Nico, il peut remonter la pente. OK, OK. Quelle personnalité publique a annoncé qu'il prenait une pause de la radio en lien avec un procès pour alcool au volant? Est-ce que c'est cette semaine? Est-ce que c'est A, Jay Dutemple, B, Billy Tellier, C, Philip Bond? Oh, c'est difficile. Jay Dutemple. Mauvaise réponse à une. Nico? Elle est avec Philip Bond. C'est une bonne réponse. Donc, Nico l'emporte avec son 10 000 points. 10 000 points. Philip Bond avait été arrêté en mars. Puis là, son procès a lieu cette semaine. Puis, il a annoncé sur sa page Facebook qu'il allait prendre une pause de la radio quelque temps. Est-ce que c'est une décision qui relève de lui ou de la station pour laquelle il animait? Ça, ça ne le dit pas dans la publication, par contre. Alors, faites-nous trois questions. Nico a gagné. Donc, c'était 10 000 à 2. Est-ce que je peux quand même dire que c'est dommage? Parce que là, moi, toute la saison, je gagne, je gagne, je gagne, semaine après semaine. Là, Nico, il a 10 000 points. C'est parce que Nico, il n'écoute pas ça, les bel amours. Il fallait que je l'aide un petit peu. C'est une question d'équité. Merci Emma. Je suis content que tu penses à moi. Ça me fait plaisir, Nico. C'est ce qui conclut notre petit QCM. J'aime ça quand même finir la semaine avec ça, avec des petites questions. Bruno Marchand. Là, ça va être pour parler du projet prévu sur les artères commerciales qui sont en périphérie cette fois-ci du centre-ville de Québec. Il peut mettre plus de 400 000 $ qui vont être consacrés à ce projet pilote-là. Évidemment, l'idée, c'est d'amener les gens en dehors des périphéries. C'est un petit peu sa vision à lui, Bruno Marchand. Je ne sais pas si vous avez déjà... Qu'est-ce que vous en pensez si vous, ces projets-là, qui veulent être un petit peu avantageux pour les commerçants, mais pour les gens qui vont fréquenter ces endroits-là, c'est pour les faire venir. Je pensais que c'est des bonnes idées. Mais de quels projets l'on parle exactement? C'est en périphérie du centre-ville de Québec. Ça va être les trois artères sur lesquelles il y a 400 000 $ qui vont être consacrés à ça pour inciter les gens à venir là puis que ça soit bénéfique pour les commerces aussi. Mais moi, j'ai vu des belles choses être faites à des endroits aussi ailleurs, pas juste à Québec, à Montréal. Il y a des endroits où ils vont peut-être faire ça aussi. Le passage va devenir piétonnier. Puis, encore une fois, moi, je suis quand même... Moi, il y a d'autos, le plus on peut se rassembler. Moi, c'est ce que j'aime. Avec du soleil, l'été, moi, j'ai hâte à l'été. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs enjeux. D'une part, il y a un peu... Parce que moi, j'ai vu ça, notamment à Montréal. Quand on vient mettre beaucoup d'argent sur des artères comme celle-là, parfois, on peut les voir se faire gentrifier. L'embourgeoisement, en fait, en bon français. Donc, il y a ça de ce côté-ci. Mais de l'autre, c'est vrai que ça pourrait juste revitaliser certaines artères, donc avoir des effets positifs directement pour les commerçants. Puis c'est bien aussi qu'ils mettent, en fait, les commerçants et les commerçantes au centre de ces décisions-là. C'est très positif pour eux et pour elles. En fait, la prochaine étape, ça va être de leur soumettre un sondage pour qu'ils puissent faire valoir leurs préoccupations, leurs demandes, puis qu'on puisse vraiment répondre à leurs besoins. Parce que, dans le fond, c'est ça qui est important. Ce n'est pas juste pour les commerçants, mais en grande partie. Mais aussi, d'autre part, dans mon quartier à Montréal, dans Rosemont, puis moi, j'avais un certain attachement à la rue Saint-Hubert. Puis bon, elle a été rénovée. Beaucoup d'argent a été injecté sur cette rue-là. Puis même si c'est beaucoup plus beau aujourd'hui que ce ne l'était avant, reste que j'étais attaché au petit toit à verre qu'il y avait par-dessus. Et là, maintenant, c'est rendu tout vitré, tout nouveau. Et l'enjeu de la gentrifique, de l'embourgeoisement, on le voit notamment en ce moment-là-bas. Mais c'est sûr, ça dénature un petit peu l'endroit à veut-veut pas. Le paysage, la rue, tout va changer. Fait que souvent, c'est un petit sentiment de nostalgie-là quand tu connais un endroit depuis longtemps. S'il y a des gens qui habitent dans cette région-là depuis longtemps, c'est sûr qu'il y a des pour et des contre. Mais la piétonnisation, c'est bien. La piétonnisation, c'est une très bonne nouvelle. Non, je suis pour à 100 %. On va voir ce que Bruno Marchand en pense après la pause. On va lui parler. Restez avec nous, écoutez Coco Nico sur les ondes FM 93. On se retrouve après la pause.